Mais c'était pathétique quand vous pensez que Patrick Sébastien, qui est un excellent homme, mais a déjà raconté comment il avait dû surmonter son addiction à l'alcool dans un précédent livre. Comment il avait traversé une dépression profonde dans un autre livre. Tous ces problèmes sont liés au châtiment corporel dans l'enfance. Les études aujourd'hui le montrent. Et donc c'est terrible de le voir revendiquer que ça ne lui aurait rien fait. C'est-à-dire que vous nous dites donner une claque aujourd'hui à un enfant peut le faire tomber dans la dépression, dans l'alcool. Oui, parce qu'avoir un plus grand, un géant sensoriel qui est là, votre papa ou votre maman, celui qui a l'autorité, qui frappe votre corps en vous disant tu l'as bien mérité, pour toute la vie vous êtes écrasé. Vous vous dites je suis une mauvaise personne. Mais vous parlez de violences répétées, si c'est des claques répétées, quand un gamin fait une bêtise, quand il prend une claque par mois par exemple parce qu'il fait une grosse bêtise. C'est ça, ça veut dire que tous les jours on lui dit tu vas t'en prendre une. Et puis vous savez Patrick qui dit moi c'était fait avec amour, mais je lui demande de relire le livre d'Alice Miller « C'est pour ton bien » où elle montre comment quand on frappe les enfants, on leur dit toujours c'est pour ton bien, mais ce n'est pas pour leur bien. Vous imaginez bien ce matin que vous faites bondir des tas de parents qui sont en train d'écouter Europe 1 et qui se disent mais moi je file des claques de temps en temps, on ne parle pas, bien évidemment on ne parle pas de maltraitance, on ne parle pas de violences répétées sur les enfants, non mais on parle, voilà, une claque parce qu'il fait une grosse bêtise, et ces gens-là se disent mais je ne maltraite pas mon enfant, ben non ils sont persuadés, je l'éduque. Et moi je les excuse surtout quand ils entendent des grandes voix comme Patrick Sébastien dire « j'ai pris des coups de Martinet, regardez aujourd'hui comme je suis un homme fort et méritant ». Heureusement que Yann Moix, qui est un homme cultivé, la culture ça aide à prendre du recul sur ce qu'on m'a subi. Surtout il a été frappé lui-même étant enfant, c'est pour ça qu'il est très sensible à ce sujet. Mais il a le courage de prendre du recul, on peut avoir été frappé et comprendre qu'il ne faut pas le faire. Il a eu beaucoup de courage.